Vous voyez, ça c'est une vidéo qui est assez intéressante à faire parce que autant c'est une bonne nouvelle pour certains, autant pour d'autres ça va être une mauvaise nouvelle. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a une nouvelle vidéo d'information sur Star Wars Eclipse tout simplement parce que le studio Quantic Dreams qui travaille sur ce jeu vient tout juste d'être acheté par NetEase Games, qui est une compagnie chinoise qui a travaillé sur beaucoup de jeux mobiles par le passé, ce qui peut être en effet un peu inquiétant du fait que justement ils ont travaillé sur Diablo Immortal par exemple, qu'il y a beaucoup beaucoup de microtransactions et de trucs de ce genre là, donc on se dit est-ce que ça vraiment, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Star Wars Eclipse ? Ben peut-être pas, mais pour ôter pas mal l'inquiétude à ce niveau là, ils ont acquéri d'autres studios qui travaillent sur des jeux solo par le passé, donc normalement ça devrait être correct, surtout que Quantic Dreams a confirmé qu'ils vont garder leur indépendance. Donc normalement ça ne va pas affecter la production de Star Wars Eclipse, au contraire je pense que c'est exactement ce qu'ils avaient besoin pour ne pas devoir, de 1, annuler le jeu et de 2, fermer studio probablement parce qu'ils étaient soi-disant vraiment dans la merde là. Genre ils avaient de la misère à embaucher et tout, là clairement ils ont le financement nécessaire pour tout faire ça là. La bonne nouvelle dans tout ça là, c'est que ça assure le financement pour au moins garder les développeurs avec leur travail quoi, au moins ils vont pas perdre leur travail, je pense qu'il y a 250 employés là-dedans. On sait qu'il y a eu beaucoup de toxicité dans le studio, c'est très complexe d'en parler je trouve, parce que voilà il y a eu beaucoup d'éléments toxiques, surtout dans les tops de la compagnie, mais pour les pauvres développeurs qui sont en bas, je trouve qu'au moins ça c'est cool pour eux, parce qu'ils n'ont qu'un rapport là-dedans tu vois, donc c'est cool qu'ils gardent leur job. Mais bref, ça reste que c'est ça, le studio a été acquéri, je pense que normalement ça ne devrait pas trop influencer, et au contraire ça fait en sorte que le jeu ne sera probablement pas annulé et que, contrairement à bien d'autres jeux Star Wars du moment, c'est probablement un qui n'aura pas de délai de si tôt à cause de ça, mais de toute façon il est en début de développement, donc on ne va pas le voir de si tôt de toute façon. Bref, c'était la nouvelle du jour, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que voilà, Star Wars Eclipse, je suis curieux de voir pour certains ce qu'ils en pensent. NetEase Games pourrait être en effet une très très mauvaise nouvelle, mais on verra. Personnellement, je vais garder mon oeil rivé sur ce projet, juste au cas où qu'il y ait justement des petits leaks de la part des développeurs qui commencent à se plaindre de soi, des éléments toxiques en studio qui ont encore lieu, bien qu'on n'a pas eu de nouvelles à ce niveau-là depuis 2018, donc ça devrait être un peu mieux de nos jours, j'espère, pour eux en tout cas. Puis aussi, je vais garder l'oeil rivé au niveau de l'influence que NetEase Games a sur le studio, si jamais il y en a un tout petit peu là, ça pourrait donner des petites nouvelles intéressantes. Bref, on verra. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.